Il est le personnage le plus connu du monde, il est sympa et tous les enfants l'adorent, c'est le Père Noël. Et c'est une chance, il habite en France et plus précisément en Haute-Savoie. Le hameau du Père Noël à vol d'oiseau, pas si loin de Chamonix. ATMB et Globule Radio vous proposent maintenant un voyage sonore au départ de Chamonix. À vol d'oiseau. La saison 3 de la chronique Tapis volant pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont-Blanc. C'est bientôt Noël. Dans les villes et villages, on commence à installer les décorations. Dans les familles, le calendrier de l'Avent a pris la place dans le salon. Je suis sous le grand arbre dont les lumières scintillent comme mille stalactites. Si, si, vous le connaissez, il est sur PMB à Chamonix, pas loin de la MJC, au bord de l'arbre. Je suis en train d'écrire comme chaque année ma lettre au Père Noël quand débarque un traîneau, sans personne pour le conduire, mais avec des rênes au nez rouge. Les rênes, il me faut comprendre qu'il faut que je monte, qu'ils ont un endroit magique à me faire découvrir. C'est donc en traîneau, et non en tapis volant, que je pars vers Saint-Blaise. Mon tapis est un peu jaloux, alors je lui demande de me tenir chaud et de lui aussi profiter du voyage. C'est magique ce trajet, de nuit au-dessus de ce territoire que je connais si bien. Je ne vois pas les montagnes, collines et plaines enneigées en dessous. Je ne vois que le noir de la nuit et les étoiles qui scintillent. Oh, une étoile filante ! C'est le moment de faire un vœu, joli tapis ! Attends, je ferme les yeux. Tous les enfants du monde entier attendent impatiemment, en fin d'année, la venue du Père Noël. Ce gros bonhomme a la barbe blanche, gentille et joviale, et vêtu de rouge. Mais connaissez-vous les origines du Père Noël ? On ne peut pas vraiment attribuer une seule origine au Père Noël. Celui que tous les enfants attendent le soir du 24 décembre a beaucoup évolué à travers les époques et les pays. Partons sur les traces de ce personnage mythique. Le Père Noël serait né il y a environ 1700 ans. Il s'appelait alors Nicolas de Myre. C'était un riche évêque turc qui avait l'habitude pendant la nuit d'aller distribuer des cadeaux et de la nourriture aux plus pauvres. Quand il a été canonisé par l'église, à une époque où cette dernière cherchait à remplacer les personnages des fêtes païennes par des saints, le Saint Nicolas, le 6 décembre, est devenu une fête religieuse populaire dans plusieurs pays du monde. Malgré la réforme protestante du XVIe siècle qui supprima cette fête dans de nombreux pays d'Europe, les Hollandais transformèrent Saint Nicolas en un personnage semi-laïque, Sinterklaas, et gardèrent sa distribution de jouets. Le nom de Santa Claus, Père Noël, est en fait une déformation du terme néerlandais Sinterklaas, Saint Nicolas. Aux Etats-Unis, Sinterklaas se transforme en Santa Claus donc. En 1821, un pasteur américain, Clément Clark Moore, publie un conte de Noël pour enfants intitulé The Night Before Christmas, dans lequel Saint Nicolas est présenté comme un lutin sympathique, dodi et souriant, qui distribue des cadeaux dans les maisons et se déplace sur un traîneau volant tiré par des reines. Rudolf, le petit reine au nez rouge chargé d'éclairer le chemin, n'apparaît que plus tard en 1839. Le récit est traduit et publié dans le monde entier. C'est le point de départ de l'élaboration du mythe actuel du Père Noël qui arrive la veille de Noël plutôt que le jour même. En 1863, le dessinateur Thomas Nast publie une illustration dans laquelle Santa Claus porte un costume bordé de fourrure blanche et un large ceinturon de cuir. Pendant 30 ans, Nast illustra de ses dessins tous les aspects de la légende de Santa Claus. Un petit bonhomme rond, vêtu d'une houppelande en fourrure, la pipe au coin de la bouche. Le Père Noël actuel a été aussi fortement inspiré du Joulénis, un lutin ou gnome qui fait partie du folklore scandinave depuis des siècles. Ce sont des personnages importants de la fête du solstice d'hiver. Le voilà qui arrive près de moi ! Nous poussons les portes de la maison et entrons dans le confort d'une vieille bâtisse chargée d'histoire et des secrets du célèbre bonhomme rouge. Adepte d'un Noël traditionnel, sa maison en est le reflet. Le rouge et le vert dominent. L'odeur et la chaleur du bois sont omniprésentes dans sa cuisine, sa chambre ou encore son atelier de fabrication des jouets. Chez les lutins, on retrouve la même ambiance magique, bien que tout soit plus petit. Saviez-vous que le Père Noël avait un grand nombre de sœurs ? Les Mères Noël ont ici aussi leur maison et lisent de longues heures durant des contes aux familles qui passent leurs portes. On poursuit la visite vers le grenier aux Tototes, sans aucun doute le lieu le plus doux du hameau du Père Noël. Celui où les adultes retombent en enfance et où les plus petits grandissent. C'est ici que le Père Noël expose ses cadeaux préférés, les Tototes, Lolotes, Sucettes, que les enfants lui offrent une fois la décision prise et bien prise. Et figurez-vous que c'est le marchand de sable qui veille sur ses petits trésors. Et c'est grâce à ces enfants que le Père Noël reverse pour chaque Totote offerte un repas pour un enfant au Cambodge via l'association pour un sourire d'enfant. On poursuit dans le jardin des lutins, ou trône, majestueux, un grand sapin illuminé. Là, sous le sapin, le Père Noël me demande de lui lire ma lettre. Il me dit qu'ici, tous mes souhaits vont s'exaucer. Alors, je parle enfin. Jusqu'ici, il y avait tellement de magie dans l'air que je me suis tue. Cher Père Noël, depuis toute petite, je trépigne à l'idée de voir Noël approcher. En octobre, les premières neiges arrivent chez moi, j'habite à Chamonix. Je commence à penser à Noël. En novembre, je ne pense qu'à une chose, manger des clémentines et des papillotes. Et nous voilà en décembre. Je ressors mon calendrier de l'Avent dans lequel je glisse des petits mots d'amour pour ma famille, des actions de bienveillance à réaliser en famille, des bonnes actions, enfin bref, tout plein de petites propositions de petits bonheurs que j'agrémente de chocolat et de petits cadeaux, car mes enfants s'en fichent un peu de mes mots de bienveillance. Et enfin, on choisit le sapin, on ressort nos petits trésors qui rappellent les souvenirs des années passées. Et commence la magie de Noël. Celle où on s'émerveille parce que les arbres clignotent, celle où mon fils apprend à sa petite sœur à faire de délicieux sablés de Noël, celle où je bois un vin chaud sous la neige avec mon amoureux, celle où on imagine de petites attentions pour tous ceux que l'on aime, celle où on vous attend, cher Père Noël. Cette année, je n'ai pas été bien sage, c'est pas dans ma nature, mais j'ai aimé, j'ai travaillé, j'ai imaginé, j'ai rêvé, j'ai fait de mon mieux. Tu crois que ça suffit ? Cette année, pour Noël, j'aimerais que tu protèges ceux que j'aime, bien sûr, mais aussi que tu apportes du réconfort aux oubliés de Noël, à ceux qui galèrent, à ceux qui sont tristes, ceux qui souffrent, ceux qui y sont seuls, ceux qui ne l'ont pas choisi, ceux qui ont perdu leur rêve en chemin, ceux qui ont peur, ceux qui portent un grand chagrin. Si tu peux faire briller leurs yeux à nouveau, ne serait-ce qu'un petit peu. Si tu peux rallumer les étoiles, ce serait un joli Noël pour moi. Qu'en dis-tu, Père Noël ? Je ne suis pas contre aussi, Père Noël, si tu veux bien, une nouvelle paire de chaussures de ski. Et si jamais un job de lutin se libère, je crois que je ne serai pas pire. Merci, Père Noël ! Si vous n'avez pas de tapis volant ou de traîneau tiré par des rennes pour rejoindre le hameau du Père Noël, prenez la sortie 13 sur la 40 en direction de Saint-Julien-en-Genevoie. À vol d'oiseau La saison 3 de la chronique Tapis volant pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont-Blanc. À très vite pour un nouveau voyage avec ATMB et Globule Radio. Mais ce n'est pas le plus, Ça n'est pas plus en moins c'est qu'à plus. Il n'est pas un peu. Si vous avez eu un peu eu qui est en plus. Parais-le, il n'est pas encore un peu pour l'autre mour. Merci.